Impulser la parité, c'est essentiel car il faut absolument une dynamique pour booster cette parité. Il faut un patron, il faut un engagement, du leadership, des objectifs, des mesures, des succès, des sanctions au besoin. À défaut, les choses bougent très lentement, ça donne un sentiment de stagnation. Pourquoi ? Parce que ça n'apparaît pas comme une priorité. Il faut une impulsion et une impulsion très, très forte. Au niveau du conseil d'administration, la parité, c'est déjà une réalité. En termes d'égalité salariale, c'est pratiquement une réalité grâce à l'engagement sans faille du président sur cette question, soutenu en cela par les RH et de très nombreuses actions menées depuis des années. Et pour ce qui concerne la parité et l'égalité des chances, elle est très clairement là grâce à un très grand programme, Diversity by Design, qui est soutenu par le leadership, par les équipes RH et par l'équipe Gender Diversity, bien sûr. Je vous le disais tout à l'heure, l'impulsion est fondamentale. Là, l'impulsion du président, l'engagement formel de tout le comité de direction sur des objectifs clairs, précis, fixés, monitorés, nous permettent de faire avancer la parité chez Valeo. Le tout supporté par le programme Diversity by Design dont je vous parlais tout à l'heure, qui comporte évidemment tous les grands classiques et toutes les actions absolument indispensables pour faire avancer la parité dans l'entreprise et faire émerger les leaders de demain. Si on a bien un objectif prioritaire chez Valeo à trois ans, c'est d'atteindre un taux de 20% de femmes dans les comités de direction. Chez Valeo, la performance, c'est le résultat d'un travail d'équipe, de collaboration, d'intelligence collective. Ajouter de l'intelligence féminine à ces intelligences très largement masculines, puisqu'il faut bien reconnaître que les équipes d'ingénieurs sont majoritairement masculines, ne pourra que contribuer à la performance. Et à cet égard, le directeur de la R&D s'est véritablement engagé à augmenter le taux de féminisation de ses équipes et à recruter des femmes. S'agissant de l'index Pénicaud, certainement, puisque cet index a été mis en place en France, mais immédiatement étendu à l'international, sans plus attendre. Parce qu'on croit à la parité, on croit à l'égalité professionnelle, on croit à l'égalité des chances, on croit à l'égalité des talents. On y travaille depuis des années et il est temps de le faire savoir. En fait, le message est à peu près le même. Le message que l'on porte, c'est que dans l'automobile en général, chez Valeo en particulier, les femmes ont toute leur place et peuvent réussir de très très brillantes carrières. Il suffit qu'elles utilisent tous les outils mis à leur disposition, qu'elles embarquent dans ces programmes qui ont été conçus pour elles, qui sont aussi à destination des hommes, parce qu'au bout du compte, la parité, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Le succès des femmes ne repose pas seulement sur elles, il repose aussi sur les hommes. La parité, c'est l'affaire de tous, c'est entre nos mains. Participez aux assises, rejoignez-nous le 6 mai, ce sera absolument passionnant.